Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Nous lui sieht, Bonnet, c'est plus précisément à tes nunis. Je suis dit, Maman Marty, pardonnée ! Je suis dit, je suis dit africainienne, juste leshaupts ne 발라 qui a sa gente. Je suis dit, cool, hypothesis, Aucune Last. Aucune Last. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est bon. C'est quoi ça? C'est bon. Aucune Seigneur est là. Aucune de mensage. Aucune des fesses les fesses. Aucune de mensage. Aucune des fesses trail. On y vient d'aller à la douce. Eh. C'est parti ! Mesdames et Messieurs, deuxième partie critique info. L'actualité, c'est aussi le bureau de l'Assemblée nationale qui porte plainte contre certains usurpateurs, usurpés finalement, documents moussoussous d'enfants à Kangabangou. Toujours dans la même occasion, je m'en vais vous dire une vérité. L'IGF, jusque-là, fait un travail exceptionnel. L'IGF est venu en retard. Nous, ici, dans ce pays, dans cette émission, combien de preuves autour de l'Akissa qui a eu des fictifs ? Combien de preuves autour de l'Akissa ? Combien de dénonciations ? Il y a un membre et un bureau de ce copre. Il y a clairement un fictif, un Ali. Il a dédoublé ça. Il faut arrêter Bimi. On a dit ça ici. On a soulevé ça. Il n'y avait que le ministre de l'EPST qui ne voyait pas. Quand on était en train de dénoncer Babilôque, le Ganaquat, le ministère et l'EPST. Mesdames et Messieurs, politiquement, les gens ne savent pas ce que c'est. Le chef de l'État, Félix Tshiseki, était en Côte-Una-Pouvoir, a l'obtié en grâce à la gratuité de l'enseignement et à la base. Parce que c'était son arme politique. Mais aussi sa contribution dans la construction du pays. Parce que Bokotong Boulambokat est sans éducation. Bokotong Boulambokat est sans école. Il faut avoir des bonnes écoles. Il faut avoir des bonnes études. Il faut avoir des enseignants. Mais lorsque vous donnez cette mission-là à un homme qui n'a aucune, je pèse mes mots, alors aucune vision, il y a secteur Rouen. Et qui vient tout simplement mettre, en tout cas, K.O. totalement le K.O. N'ayango ? On a ce qu'on a aujourd'hui. On a dénoncé ça. N'ayamba, M. Tony Mouaba, honorable, a kématik ou foun dana parquet, qu'on dénonçait Babilôque. Mais il y a eu un silence terrible. Personne ne nous a accordé le crédit. Pour nous, il sait vraiment que, nous sommes le seul pays au monde où un promoteur des écoles privées peut devenir ministre de la PST. Et quand il y a eu un ministère, il y a eu un modèle. L'enseignement est en train de tanguer. Mais on ne nous dit rien. Enseignons, il y a une prise en charge dans l'État. Il y a une prise en charge convenablement. Non seulement qu'il y a eu des écoles fictives, mais il y a eu aussi des enseignants fictifs. Alors, quand des enseignants fictifs, comme il est belé, quelle est la conséquence ? Il fallait foutre un bateau une partie. Il fallait foutre un bateau une partie parce que il n'y a rien de fictif. Et les enseignants assis sont finalement belés qu'on est quand même d'enseignants debout. Ça peut être possible. On peut comprendre ça comme ça. Mais je ne vais pas vous donner des chiffres ici parce que j'en ai déjà donné. Dans l'émission, il n'y a qu'on récapitulé. Et pour ce qu'il y a, il n'y a qu'il y a qu'il y a bien, il y a qu'il y a tellement le ministère. Il y a eu beaucoup de blagues dans le dossier. Et bizarrement, il y a un document, il y a le coût. Ce document-là, je me garde encore le droit de le sortir. Mais il y a un document. Il y a un document, il y a 270 000 dollars. Il y a un monsieur qui est chargé d'émission. Il n'y a qu'il y a pas d'état de l'immunité. Il y a un dossier qui est chargé d'émission a signé 270 000 dollars. A signé. 275 000, je pense même. A signé. 275 000. Il signe. Et pas qu'ici. Mais si quand il y a une signature, il y a un document, le monsieur n'a signé que ce document-là. Ce qui est un passeport, il y a un monsieur. Signature n'a. Ils ont un côté. Il y a un document, il y a une annonce officielle. Une autre signature. Mais un document, malheureusement, il y a un bon. C'est une autre signature. Quand on va gratter un peu, il y a un dossier, il faut se rendre compte que non, le monsieur-là, a-t-il signature, vu qu'il y a une signature, un monsieur comme ça, je suis donc chargé d'émission. Un jour, il n'était pas au travail. Il y a un mot qui a été un bon. Et c'était une somme, il y a un... il y a un bon, il y a un bon transport. Il y a un bon, mon cher. Il y a un temps, il y a un bon. Il signifie un bon. Je l'ai un bon. Et le monsieur, quelqu'un d'autre, va signer. Quand il y a un document, il y a un côté. Le coup, il y a un bon, il va disculper, il va y avoir un bon. Il va couvrir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller soulever la signature. Il va dire, tu as une signature. Et là, il y a un bon. Oh, il y a un bon. Il y a un bon. Il y a un bon. Sa signature est d'ailleurs. Quelqu'un d'autre avait signé en son nom. Alors, il y a un bon. Ils ont fabriqué, ça dit, imité la signature. Mais si, il y a un bon. Voilà, le monsieur avait pris 275 000 dollars. Lorsque l'IJF vérifie, a t'as les signatures. Il a dit, ok, on a comparé. L'IJF se rend compte que toutes les signatures ne se concordent pas. Alors qu'il y a un monsieur qu'on accuse qui va avoir eu 275 000 dollars, toutes ces signatures sont là. Mais signature, où est-ce que tu as pu? Et on va se rappeler, oh non, il y a longtemps, j'avais demandé à quelqu'un de signer pour moi. Quand on remonte la filière, tout le monde n'arrive à jamais. Donc, tous ces gens maintenant, on a quel mécanisme qu'on couvrir, monstrosité, mais c'est très mal qu'on a très l'IJF. L'IJF, pas le bien, on ticaté, on continue. Moi, je demande à l'IJF, très chers messieurs de l'IJF, vous jouez aujourd'hui un rôle très important. On peut ne pas être d'accord avec vous sur beaucoup de choses, sur beaucoup de procédures, parce que, même à toi, l'IJF, peut-être qu'il m'a réveillé. Mais là, ce n'est pas mon problème pour aujourd'hui. Le problème, c'est que donnez-nous la lumière, faites-nous la lumière dans le dossier. Il y a l'IJF. Nous voulons voir des arrestations. Il y a des gens qui ont été dans lesquels qui ont été dans lesquels qui ont été dans lesquels. Nous voulons dans ce dossier. Mais ceux-là qui se retrouvent dans ce dossier, ils se trouvent dans ces copes, ils se trouvent dans cesquels dans cesquels ils se trouvent dans cesquels dans lesquels sont fictifs, sont dans la place même, comportement. Et surtout, il y a la NU, l'NP. Il y a la paix dans la configuration actuelle du FLMI. Parce que la province éducationnelle est dans la paix, il faut le dire. La province éducationnelle est dans la paix. Il y a beaucoup de magouilles. Ce qui est là, il y a une toute petite volonté, même pas beaucoup. Une toute petite volonté, vous arrêterez toutes ces aventures-là. Parce qu'on ne peut pas se moquer des gens comme ça. On ne peut pas continuer à se moquer. Vous fouillez, vous parlez. Moi, j'étais en train de dire au chef de l'État, depuis que vous n'avez pas fait de M. Boudimbu, Boudimbu, pourquoi Boussala est ministre et a tutelité ? Pourquoi avoir fait de lui un vice-ministre et donner le ministère à M. Adakine Boussoura ? Pourquoi ? Il aurait pu être ministre. Pourquoi tout le monde est-il ? Autour, il a dit qu'il n'y a pas de loco. Il a dit qu'il n'y a pas de loco. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Telle la place, il n'y a pas de l'économie. Mais non, on sait que le message, en tout cas, le chef de l'État, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. On a des messages, des messages. Nous, nous avons des éléments. Je demanderai au maître, au maître Tony Mwaba, il n'y a pas de danger. 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 Comme ça, il n'y a pas de danger. Parce que tout ce que je dis, je ne suis pas auteur de ces propos. Tous les propos, nous ont tenu à la source, mais comme la justice est derrière la chose, je ne me mets pas à présenter mon dossier. Parce qu'on a tous les dossiers. On a tous les documents. Moi, j'ai même les aveux. Il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens, c'est comme... qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé, et des audios, et des documents. Tous les documents sont là. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. On a ça. Mais comme le journaliste ne peut pas livrer ses sources, je ne le ferai pas. Même devant le tribunal, dans ça, la motée. C'est le boulot du juge. Pardon, il y a IJF, et l'IJF est si près du but. Donc, Totalamakambouana, bien, place Ekiyi. Regardons ça bien. Les gens vont vouloir se dédouaner. Mais, il y a IJF face à l'amour en entendant que le gouvernement est à Koubima. Parce qu'il nous a convaincus que lorsque le gouvernement est à Koubima, le ministère n'a pas changé. Soit, Bidumbo, Aromata, le ministère y a directement, ou bien, on peut aussi les mettre là-bas, pourquoi pas. Donc, c'est une question simplement de dire que, acte tout excépte quand même, lui. T'es tout excépte Moulili, tout excépte Boutou. Donc, il faut l'excépte nuit aussi quand même, à un moment donné. Plus vous exagérez, ça commence à ennuyer et ce n'est pas bien. Messieurs et dames, il y a un autre élément important que je devrais vous dire. Toujours dans le cadre de l'enseignement, si on pouvait construire, parce qu'il y a ministre Oana, un ministre Oba Zawana, ils n'ont pas de vision. Mais, je vais vous dire, mes frères, si pendant les deux ans des FATCHI, le ministre avait une vision claire de la construction d'au moins 200 écoles, au moins 200 écoles, dans une tranche, il y a soit un semestre, soit un trimestre, l'invité. Mais aujourd'hui, on pouvait déjà avoir ne serait-ce que 2 à 3 000 écoles. Ne serait-ce que 2 à 3 000 écoles. Si ces gens-là étaient portés d'un vision, les écoles, ça coûte combien ? Qu'on ne vous montre pas. L'État n'achète rien. Pour que l'État prenne des prêts, il y avait 6 mois, ça allait coûter quoi ? Même la fabrication locale, ça allait coûter quoi ? Rien du tout. Mais vous avez des hommes et des femmes qui n'ont aucune vision. Leur préoccupation, c'est d'accorder des agréments à des écoles dont ils n'ont jamais même vu. C'était ça leur but. C'était ça finalement. « Ma pesa gaba gréma hawa, a pesa gréma kotoyo, asa la province boe, asa la province boe, asa tchatchola, asa tchatchola, asa tchatchola, asa tchatchola. » Et à la fin de compte, rien n'est fait. Deux ans plus tard, on ne sait pas aujourd'hui justifier la gratuité et dans la nivonine. Moi, j'ai fait le tour de la gratuité. Ne vous en faites pas. Je suis allé vraiment dans la Béni, dans la Béni, dans la Béni, dans la Béni, dans la Mouanda. Non, je suis allé à Béni, à Tanga, au moins dans plus de dix ou treize écoles dans la ville de l'Omba Chiwana, dans la Tamboli. Dans la Tamboli, c'est un côté Kipushi, un côté Kolozi, un côté Kolozi, un côté Kolozi, mais Kipushi, dans l'Ikasi, pour aller voir les écoles dans la Kihana. Et tout le temps il y a eu les écoles qui sont dans la Kihana. Vous avez vu les écoles, n'est-ce pas ? Il y a personne côté équateur, ne parlons même pas. Il y a un, il y a deux, il y a trois, il y a quatre. Je suis allé dans la Kihana, Paris, dans la Kinshasa. Je suis allé à Boma. Pour aller voir la tour, il y a une école. Avec quels frais ? Rien. Mon propre argent. Mes propres fonds. Je suis allé vérifier la gratuité de l'enseignement. Effectivement, j'ai vu que les gens, la gratuité, ils ont eu. Mais dans ces écoles-là, j'ai vu des espaces où on pouvait construire encore des écoles. Si on avait une vision. Dommage. Rien n'a été fait dans ce sens-là. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on retient ? On retient que des gens qui devraient travailler pour la gratuité l'ont tout simplement saboté. L'ont tout simplement saboté. Ils ont œuvré non pas dans l'idée de construire, mais dans l'idée de détruire. Il y a eu plus de grognes que du travail. Plus de grognes que du travail. Donc ça dit que le ministre de l'Épesté, le ministère, on va dire, de l'Épesté, n'avait aucune vision. Et on l'avait dit. Plus d'une fois d'ailleurs. On l'a dit plus d'une fois. Mais on ne nous a pas malheureusement écoutés. Alors, j'ai ici en même temps un acte révélateur. C'est Excellence Yaki, le prix de l'excellence scolaire, un programme de la fondation de Denise Miyakiro, Tshisekedi. Le test a eu lieu, le test de niveau a eu lieu le lundi 11 janvier 2020. C'était à Kinshasa, au Kananga, à Goma, à Lubumbashi, à Matadi. Il ne faut pas que vous faites des débats, vous n'en avez pas, c'est compliqué. Ce test a été fait à Kinshasa, à Kananga, à Lubumbashi, à Goma, à la Matadi. Soit quatre provinces. La province de Kinshasa, la province de Oye Kananga, à la Kati, la province de Lubumbashi, la province de Goma et la province de Matadi, donc Congo central. Quatre provinces. C'était un test. Pour que la l'oréa ou la l'oréa a la bourse. Nous sommes à Namboka au niveau local. Parce que la bourse n'est pas forcément d'aller étudier à l'étranger. La bourse, c'est la prise en charge. C'est ça que ça veut dire une bourse. C'est ça que la bourse n'est pas le temps à le mandaté. La bourse n'est pas que si vous vous foutez à sous-classe, c'est ça que vous vous foutez de la bourse. C'est ça que la bourse. Alors, lorsque vous avez aussi, il y a ça, mais il y a eu aussi un tweet de la première dame. Et moi, j'ai aimé le tweet. Voici ce qu'on dit. Ne pouvons pas me prendre partout en RDC. Ne pouvons pas me rendre partout en RDC. Où le candidat de la deuxième édition de l'Excellencia a fait leur test. Je, quand même, par la même, vidéo tenue à les encourager avant ces dernières épreuves. Et dans cette vidéo, voici ce que la première dame dit. Je fais cette courte vidéo d'abord pour vous présenter mes félicitations. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez réussi avec brio à l'examen d'État en obtenant au moins 85%. Je me limite là. Pourquoi la première dame a tué au moins 85% ? Parce que 85% c'est quand même trop. 85% au moins. Ah, mais c'est quand même trop. Oui, pourquoi ? Parce que la première dame est au courant que le niveau des Congolais est commune à ces midis. Le point est tellement facile à obtenir au pays que, même pour les examens d'État, c'est de la pacotille. Ça veut dire quoi ? La première dame a dit qu'on obtient 75%. Et là, on a dit que tout est en 75%. Ce n'est pas possible. Et ceux qui obtiennent 75% sont incapables de lire et d'écrire. La première dame dit non, non, non. Si nous voulons vraiment élever le débat, parce qu'il ne faudrait pas que la première dame a dit qu'il n'y a pas de poto, qu'il n'y a pas de l'Angleterre, qu'il n'y a pas de l'Allemagne, qu'il n'y a pas de l'Afrique. Comme nous, nous sommes incapables de le défendre même la plus petite. Vous avez 75%. Vous êtes boursier. Et quelle bourse de la première dame d'un pays ? Donc, on suppose qu'il lit quand même. Et quand ils arrivent, ils ne savent ni lire ni écrire. Mais c'est l'opprobre pour le pays. C'est l'opprobre pour le pays. Donc, pour éviter tout ça, il faudrait que Tcha, Barlicolo, au moins, on peut encore comprendre. Mais voici ce que la première dame fait. Au-delà de 85%, on vous fait passer un test. Au moins, on est rassuré que vous allez défendre. Et puis, on ne vous pose pas des questions de la planète Mars ou de la planète Venus. Toutes les questions sont posées dans le système éducatif, dans votre programme scolaire. Les questions qu'on pose dans la question de la question de la question de la question de la question est-ce qu'il y a un programme scolaire ? Question d'évaluer le niveau des enfants, ce qui réellement va pourcentager les ailleurs. Fort est de constater que malgré les points, malgré le pourcentage, il y a beaucoup d'enfants qui échouent dans ces tests d'évaluation. Et je comprends la désolation de la première dame. Je comprends la désolation même de ceux qui sont en train de poser des questions. Ils comprennent des questions de façon simple. mais il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de se dire qu'il y a un président qui est en train de se dire qu'il y a un ministre. Mais avant il y en a combien ? Il y a 86%. Il y en a 82%. Vous devez avoir mal. Vous devez avoir mal. Et puis vous dites qu'on a eu un ministre de l'EPST, on a eu un ministre qui a géré ce pays. Un ministre dans ce secteur. Et vous avez des élèves qui ont 85% mais qui n'arrivent même pas à faire de ponctuation. Qui n'arrivent pas à écrire. Il y a un ministre qui a eu un ministre qui a eu un ministre qui a eu un ministre. Il y a eu un problème. Moi, j'ai eu un ministre. Mais vous savez, vous avez eu un ministre. Vous savez, combien de pourcentage ? Moi, j'ai eu. Moi, j'ai eu. Moi, j'ai eu. Mais moi, moi, c'est pas possible. Moi, j'ai eu. Moi, j'ai eu 82%. Moi, j'ai pris. Moi, j'ai pris 82%. Toi, tu as pris combien ? J'ai pris 86%. Ceux qui n'ont pas pris qui ferment les cœurs. Waouh ! Élèves. Et puis, on met les acquiers à Longinaï. Parce que si on peut se mettre en place on a mis en place. Distinction. Voilà pourquoi la première dame a mis au moins 85%. A mis ça, le niveau en au moins 85%. Et puis, elle continue. Je vais encore vous demander un tout petit effort pour bénéficier de la bourse de ma fondation. Ceux qui réussiront se verront octroyer la bourse d'études supérieures pour 5 ans. Locale ou à l'étranger selon les cas. Messieurs et dames, les gens qui ont été dans lesquels ils ont été dans lesquels ils ont été dans lesquels ils ont été dans lesquels les membres de la famille ils ont été dans lesquels ils ont été dans lesquels ils ont été dans lesquels plus de 85% à commis éligibles ils ont été dans lesquels dans lesquels ils ont été dans lesquels ils ont été dans lesquels pendant 5 ans au filet. Est-ce que vous imaginez ce que vous vous avez dans lesquels ? Au filet. ça veut dire que le boulot est-ce que vous vous avez un peu de la famille tout pour vous s'occuper de la chance qui est de la famille complètement c'est-à-dire au moins que vous avez un peu à la deuxième ou à la troisième à la famille vous avez un peu ça veut dire que le frais que vous allez dépenser dans l'université ce qui est à la famille est-ce que vous vous avez alors quand je vais dire des choses comme ça les gens vont dire non mais Christian la première dame dites-moi un peu comment on ne peut pas encourager ici 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 n'appellent pas des enfants de l'hélye de pèse elles n'appellent pas des enfants de les enfants de les enfants de elles n'appellent pas les enfants de les autres non Non, c'est des enfants de tous les Congolais, qui viennent des tribus différentes, des ethnies différentes, qui viennent dans le seul but, pas comme responsable de ma famille, pas comme toupé de ma famille, que les enfants disent, on a étudié gratuitement. Les gens ne savent pas l'importance de bourse. La bourse crée dans l'enfant une solidarité. La bourse crée dans l'enfant une redévabilité. Ça veut dire que cet enfant qui a grandi, qui a étudié, qui n'a jamais déboursé un seul rôle, cet enfant ne voit plus les choses de la même manière. C'est-à-dire que le jour où cet enfant a la possibilité d'aider les autres, il les fait. Et il les fait bien. Parce que si les autres pays ont été développés, c'est parce que les aînés ont compris que nous, nous avons étudié gratuitement, nous voulons faire en sorte que nos enfants bébés étudient aussi gratuitement. Et ils ont gardé la chaîne et la chaîne est allée jusqu'au bout. Donc cette histoire des enfants, c'est une histoire merveilleuse. Parce qu'au moins, base à la 10, base à la 2, base à la 4, c'est une fondation qui le fait. Bon, imaginons que 15 fondations fassent la même chose. Ça, c'est la première dame qui le fait. Avec des partenaires très clairs, votre touba ébi. Bon, maintenant, dites-moi, si toutes les fondations pouvaient faire la même chose, même la qualité de notre enseignement va changer. Parce que les enfants vont étudier dans le but que n'atteignent à ma classe-ci. Pour que n'atteignent à mériter. Ça va décourager la corruption au niveau des enfants. Parce qu'un enfant va dire, mais de toute façon, ceux qui n'atteignent à 85% et qui n'atteignent à la fondation, on a coupé de brosser un test. Il faut gagner la test, on n'a pas gagné. Donc vous allez voir que les enfants vont arrêter des aides au niveau de la corruption au niveau maternel, disons au niveau primaire. Ils vont refuser de corrompre. Ils vont travailler durement. Parce qu'il va dire qu'il y aura un test après. Et nous tous, nous allons aller. Ceux qui disent 15 fondations font comme Mme Denise Nyakéon. Et ici, Mme Denise n'appelle pas les gens. Pas Kabelabamu, Mbaputa, Mbalia, Mbamela, Mbakabela, Mbani. Non. Ici, c'est la construction du cerveau. Et quand je dis qu'elle investit dans le cerveau, les gens disent, non, mais Christian, tu en fais un peu de trop. Mais c'est ça, investir dans le cerveau. Ça, ce n'est pas investir dans une poche. Ce n'est pas investir dans un ventre. C'est investir dans le cerveau. Et c'est ça dont on a besoin. Et elle termine en disant, vous êtes le meilleur, alors donnez le meilleur de vous-même. J'apprécie toujours quand on encourage les enfants. J'apprécie toujours quand on aide les enfants. Surtout les enfants dont on ne connaît pas. C'est toujours très important. Alors, moi, je dis à la première dame de foncer. De ne pas reculer. Ce qui se passe maintenant ne s'est jamais passé avant. On n'a jamais vu ça. C'est une nouveauté. Tu m'as fait, tu as dit, tu as dit, oui, mais ça n'a réglé pas la question de cerveau. Parce que ici, c'est toucher les désintéressés. C'est allumer la flamme qui était éteinte depuis longtemps. C'est toucher plusieurs provinces. Ce n'est pas ici, à Kinselmo. C'est plusieurs provinces. Donc, la première dame, Denise Niaquero, vous avez tout mon soutien. Et moi, je vous encourage. Faites encore un peu plus que ça. Toujours au niveau de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Les neufs recommandations pour sa réussite d'après la 5O. Je ne veux pas être méchant. Je ne veux vraiment pas être méchant avec la 5O. Mais il faut quand même dire. S'agissant de la paie des nouvelles unités, La 5O relève que l'église catholique en RDC gère au moins 16% des enseignants NU et NP, dont 33% à l'école primaire qui travaille sans être payée par l'État. Je n'ai pas voulu vous donner les chiffres, parce que moi, avec les chiffres, on ne s'entend pas beaucoup. Je préfère donner les pourcentages. La 5O a formulé neuf recommandations en vue de permettre la réussite de cette mesure constitutionnelle. Il s'agit de révisiter la création des provinces éducationnelles et des bureaux de gestionnaires budgetivores de manière à les réduire si possible en tenant compte de la proximité ainsi que de la disponibilité financière. Ça, on avait déjà parlé de ça depuis très longtemps. Ma béo et outil n'a pas arrêté. Il y a ma béo et ça l'élimin d'arrière. Il y a ma cambo et où tu placeras. Ma province éducationnelle. Il faut qu'on réduire, sinon qu'on réduit, sinon qu'on revoit. S'il faut créer, on crée. S'il faut réduire, on réduit. Parce que c'est très important. Ça ne sert à rien d'avoir des écoles qui n'existent pas et les cambo et les agréables. Ça ne sert à rien d'avoir des enseignants qui sont beaucoup plus nombreux, en invisible, que ceux qui enseignent. Ça ne sert à rien. Et ça, on l'a déjà dit. Alors, les 9 recommandations sont là. Donc, je ne vois pas pourquoi je lirai tout ça. Bon, je vais prendre quelques points. Augmenter les frais de fonctionnement des écoles et des bureaux des gestionnaires. Soutenir la gratuité par les financements alternatifs de l'éducation. Ça veut dire quoi, financement alternatif ? Nous, ce que nous voulons, c'est que les enfants partent à l'école sans payer un seul rang. Que l'État congolais prenne en charge les études des enfants. C'est tout ce que nous demandons. Organisons-nous des façons de trouver un système qui permet aux enfants d'étudier. Parce que les gens ne comprennent pas. On m'a dit, nous avons des études. Nous avons des études des études. Différents, ces alums. Dans leur raisonnement. Parce qu'il y a l'école primaire. Surtout l'école primaire. C'est l'école fondamentale. L'école primaire apprend trois choses principales. L'école primaire nous apprend à raisonner. L'école primaire nous apprend à écrire. Nous apprend à compter. Il faut ajouter à cela, à parler. Toutes ces choses, on apprend ça à l'école primaire. Et ce sont des fonctions essentielles pour la vie d'un homme. Apprendre à raisonner, ça veut dire apprendre à structurer la pensée. Apprendre à organiser sa pensée. Apprendre à organiser son réfléchir. Apprendre à réfléchir. C'est ça au niveau de l'école primaire. Alors, vous voulez exclure certains enfants dans ça ? L'école fondamentale ne se négocie pas, s'il vous plaît. On ne peut pas négocier ça. Les enfants doivent aller à l'école. La place des enfants, ce n'est pas dans les mines. Ce n'est pas dans le boulevard en train de vendre ou d'accompagner leurs parents boiteux ou aveugles. La place de l'enfant, c'est à l'école. Ce n'est pas au mariage. Ce n'est pas dans la pêche. La place d'un enfant, c'est à l'école. Et ça ne se négocie pas. Mais ici, les gens de la SEMCO et les autres, je ne sais pas moi, veulent qu'on négocie ces droits-là. On ne négocie pas les droits des enfants. On ne négocie pas les droits des enfants. Le droit à l'école, c'est un droit qu'on ne peut pas négocier. C'est un droit inné. Du moment où on est, on est lié avec ça. Vous voulez-vous qu'on ait quel type d'homme, si déjà au niveau de l'école primaire, les choses sont compliquées ? Moi, je me dis toujours, on va encore dire, Christian, laisse Kabila tranquille, tu parles toujours de lui. Mais les gens ne comprennent pas. Moubou tout savait. Voilà pourquoi, à un moment donné, il insistait sur la qualité de l'enseignement. Mais à l'époque de Kabila le père, Kabila le fils, et ainsi de suite, vous avez vu tout ça. C'est depuis 96, on va dire. Bon, c'est vrai bien avant, un peu plus tôt aussi. Mais on va en partant un peu de 96 jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire de 24 ans, si je ne me trompe pas. Mais ça fait 24 ans que votre histoire est totalement détruite. Mais alors totalement détruite, ça fait 24 ans. Mais qui casse ? Qui pille ? Qui nous vole dans la route ? Qui nous pille ? Qui nous détruise ? Qui sont des couloulons ? Mais c'est des jeunes gens dont l'âge varie entre 14 et 24 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Mais ça, il n'y a pas la génération. Qui n'ont jamais été à l'école ? Qui n'ont pas eu le moyen d'aller à l'école ? Parce que tout était devenu, monnet. Bon, 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 offre older. Et ainsi de suite. Bon, 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 c'est pas mal au tag Mitchell. Parce que l'État n'avait pas pris le soin d'envoyer tous ces enfants à l'école. Lorsque vous avez une population studieuse, ou une population qui a, ne serait-ce que quelques notions de base, les revendications sont différentes. Même quand ils revendiquent, ils revendiquent autrement. Ça ne casse pas comme ça. Ça ne peut pas casser chez nous. Ça ne fait pas des choses que ça se fait. Vous savez, Karalo Guistard jour dit, la masse est anonyme. La masse n'a pas d'intelligence. Mais si nous faisons le quotient, la moyenne, au moment où toutes les deux masses sont anonymes, c'est vrai, elles sont folles, elles n'ont pas d'idée. Mais la manière d'agir, elle en est montée. Alors pourquoi aujourd'hui on veut discuter sur les études des enfants ? Les enfants devaient étudier gratuitement. Parce qu'on apprend à raisonner là-bas. À parler, on apprend là-bas. Écrire, on apprend là-bas. Mais quand on a tué ça, c'est fini. Même ceux qui sont allés à l'école ne sortent, sortent de l'école sans quelque chose dans la tête. Un système éducatif corrompu où on apprend encore à nos enfants que Diego Kao aurait découvert l'embouchure du fleuve Congo. On apprend à nos enfants qu'on a encore 9 planètes. On apprend à nos enfants que l'Afrique est au sud et que l'Europe serait au nord. Où on apprend à nos enfants des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises. Et à la fin de compte, les enfants sortent de l'école abrutis. Un peu plus qu'ils étaient entrés. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucun modèle et nous n'avons aucune vision de ce que nous voulons. Tout ça parce que nous voulons négocier tout. Non, on veut tout négocier. Non, la Cinco, c'est la Cinco je crois. La Cinco, la partenaire. Il y a l'école, il y a l'État. C'est tout. La Cinco ne nous définisse pas comment on va enseigner nos enfants. Non. Parce que la Cinco, la Cinco n'a pas l'école. Il ne faut pas qu'on nous trompe. La Cinco n'a pas l'école. Alors, elle peut prêcher pour sa paroisse. Moi, je voudrais une politique inclusive de l'État. OEE, c'est encore qu'on compte en a quatre ans. Si l'État ne répond pas à les choses en marche, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de choses à changer dans cette histoire-là. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de lire des tweets, mais je termine quand même par ça parce que je ne saurais pas partir sans ça. Bientôt trois mois depuis que le président... Bon, ça c'est Maître Katendé que j'ai... Bon, on met ça à côté. L'heure de rejoindre le FCC a maintenant sonné. Je m'adresse aux indécis. Ceux qui vous gênez, région de l'Union, bon appétit. Nous contactez s'il vous plaît le FCC Recruit. C'est le tweet malheureux de Papi Tamba qui malheureusement parle de ce qu'il ne maîtrise pas visiblement parce que qui part ? Donc, c'est Mende qui a empêché les gens d'entrer là-bas parce que le tweet correspond à la sortie de Mende. Donc, alors finalement, nous avons tweeté nous avons un peu de table. Nous avons un peu de table. Nous avons un équipement de football. Nema, c'est un faux joueur. Je jouais en route à solo, c'est Kali. Ok. Bon. Dembe, c'est un faux joueur. Il y a un petit peu de table. Bon. Piqué, c'est un faux joueur. Finalement, c'est un joueur qui a un peu de table. C'est un peu le messie qui a un faux joueur. Il y a un peu de table. Il y a un peu de table. Il fit fit. Adam Bommolé, le temps de réuniment perpétuel recommencement qui aboutira au même résultat. Demain, le même prétexte sera évoqué pour une énième migration. Certains, toutes hontes but, prétendent à un traitement spécial et excellent dans le déni. Et pardon, et excellent dans le déni qui sera crucifié. Ben, on reconnaît tous. Et puis, il y a l'union sacrée et a le mérite d'avoir présenté au peuple la crasse politique au grand jour. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un an. Il y a un an. Donc, la crasse politique, c'est quoi ? La crasse politique, c'est le FCC qui est venu dans le cadre et il y a l'union sacrée. Papa et maman. Enfin, le pouvoir actuel a compris que le premier partenaire économique du Congo était la Chine. Ils ont perdu du temps dans les partenaires qui se limitent qu'au discours et théâtre diplomatique basé sur des règlements de comptes avec le régime précédent. Mme Francine Mouyumba, elle se trompe énormément parce qu'elle les maîtrise parce qu'elle dit généralement dans ce qu'elle raconte. Quand on dit qu'elle avait dit que la Chine n'était pas un bon partenaire, on critiquait le contrat qui vous liait avec la Chine. Personne n'avait dit que la Chine était mauvaise. C'est vous qui avez été finalement, on sait que vous n'avez pas fait ça sciemment. On sait que ce n'était pas par ignorance. Il a dit sciemment. Il a dit pour que je signer le contrat et je n'ai pas pour que 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 je n'ai pas mais aujourd'hui on dit qu'on va négocier avec les mêmes personnes mais bien. Je n'ai pas dit à ce niveau. Oh là, ce n'est pas possible. Il y a une décorption qui est la crasse politique. Il y a une crasse politique. Parce que finalement tant que hier on se dit mais vous étiez où quand vous écrivez ça ? C'est impossible ça. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un grand honneur pour moi de vous retrouver. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. et qu'il y a une crasse politique. Nous vivons comme moi et qui semblait loin de la vie disco, comme ça Quelque fresseur представ Pendant la lumière Point de pouvoir Donc ne sauter bien La gataque Nous vivons La maman est gré ! J'y ai pas pensé de la maman J'y ai pas pensé Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu es un kore puer ! La maman est gré ! La maman est gré ! Tu es un kore ! Tu es un kore ! Tu es un kore ! Je suis un kore ! Sous-titrage ST' 501